Bonsoir les survivants et les survivantes ! C'est le marathon de la chanson, vous êtes encore là quoi. Colanta ! Bon voilà, on a tiré le 14, alors qu'on y croyait au début. En tout cas, mes alcoolites et moi-même, on est ravis d'être contents, d'être là, avec vous, aujourd'hui. La médaille d'or de la chanson, c'est quand même pas rien. Bon, l'avantage de passer le dernier comme ça, c'est qu'on peut vraiment vivre un beau voyage, une belle traversée au milieu de tous les univers de tous ces super artistes très talentueux et talentueuses qu'il y avait cet après-midi. L'avantage, c'est aussi que le public, il est un peu moins jeune à ce temps-là qu'au début de l'après-midi. Ma compétence, c'est que de voir autant de gens talentueux, j'arrive là quand même avec pas mal le trac, un peu les boules. Par contre, j'ai constaté un truc en voyant tous ces gens faire leurs petits passages, leurs 15 minutes, c'est qu'il y a un petit temps d'adaptation pour entrer dans un concert, que ce soit pour vous, même pour nous d'ailleurs. Ce temps d'adaptation, c'est trois morceaux, comme ça. Donc nous, on a fait un choix assez radical, on va passer directement à la troisième chanson. Comme ça, on est toutes et tous bien dedans, ok ? C'est une chanson que j'ai écrite après avoir lu un livre, qui s'appelle Le Journal de Myriam. Et Myriam, c'est une jeune fille qui a écrit son journal intime de ses 6 ans à ses 15 ans, comme ça. Sauf que Myriam, elle a grandi à Alep, en Syrie, mais elle aurait très bien pu grandir en Ukraine, en Afghanistan, où la folie des hommes fait rage. Et Myriam, elle raconte que quand le bruit des bombes est trop fort, elle s'enferme dans sa chambre avec sa sœur et elle chante. Alors comme c'est un lieu de chanson, je trouvais ça très joli de le raconter en chanson, chanter pour ne plus entendre la guerre. À traverser les murs, à survivre de fuite, à dompter les fêlures, à prendre à grandir vite. Dans l'enfance qui s'écroule au début de l'histoire, dans la chaleur des foules qui se migrent d'espoir, à combattre vraiment, à courir pour son bien. Plus pour faire semblant comme quand on jouait aux indiens, à éviter les balles, à cache-cache dans la sonde, à prier aux étoiles, à chercher à comprendre. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, pour courir les cris, tu chantes, tu chantes, tu chantes, dans la vie. Embrasser ces posters qui sourient dans la chambre, la photo de ces frères, partis en novembre, se noyer dans la crainte, dans des pâques de fortune, au nom d'une guerre sainte de goudrons et de plumes. Des milliers au départ, une poignée d'arrivée, au pays des droits d'y croire, qu'on nous a raconté, qu'à oublier l'histoire, les wagons et les trains, repliés dans le noir, notre chame du quotidien, toi. Tu chantes, tu chantes, pour courir le bruit, tu chantes, tu chantes, dans la nuit. Parce que toi, petite soeur, ils ne te peuvent rien. Tu es bien au-dessus de leur folie, tu es bien au-dessus de leur rage au sourire d'adultes guerres, tu es l'enfance qu'on leur a volée, tu es le regard émerveillé. Tu es l'espoir sous les bombes, celles qui pleurent et puis oublient. Tu es une imagination, tu es les histoires qu'on leur raconte plus, tu es ces chansons qu'on leur a jamais chantées, tu es cette fleur unique dans le champ de mine. Tu es son odeur, tu es ses pétales, tu es cette chance, tu es l'euphorie dans le chaos, tu es les secondes de blu, tu es la flamme et l'homme. Mais tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, tu chantes, dans la nuit. Mais tu chantes, tu chantes, tu chantes, dans la nuit. Sous-titrage ST' 501 Et tu chantes, tu chantes, tu chantes, dans la nuit. Tu chantes, tu chantes, dans la nuit. Sous-titrage ST' 501